... Ce qu'on peut voir, c'est tout le quartier rassemblé, ça fait environ 300 personnes à peu près, qui se sont tassées dans le jardin, l'arrière-cour de la maison de la grand-mère, où étaient entreposés le corps et le cercueil. On sent qu'on est dans un endroit assez pauvre, où la météo est pesante, les regards sont lourds, on y met cette beauté quasi surannée, à cause de cette situation d'enterrement, cette situation particulière, on n'a pas l'habitude de voir des gens autour d'un cercueil, mais moi je ne les ai pas sentis beaux, je les ai sentis très tristes. Elle était partie pour changer de vie, et elle revient morte en laissant 4 enfants. Du coup, ça représentait pas mal de choses ce jour-là, sur ce processus d'intégration, de départ, de pourquoi on quitte son pays, pour quelles raisons, et malheureusement pourquoi des fois on y retourne, et pourquoi on n'a pas réussi à se sortir de ce dont on est parti. Merci. 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 Merci.